... Bienvenue Alexis, dans l'espace RMN, cello in cage, violoncelliste, parcours classique à la base, et puis ensuite on mêle maintenant des projets plus musique actuelle. C'est venu comment cette idée ? Par hasard et puis par envie d'essayer des choses, je pensais pas... Quand j'ai commencé à faire ce genre de choses, je pensais pas forcément le concrétiser. J'ai fait Mumus. Donc ça a commencé dès la fin du conservatoire, concrètement ? Avant la fin, au bout d'un moment, je me suis dit, mais la musique classique, j'adore, mais ça me suffira pas. Et puis avec tout ce que j'écoutais, toutes les influences que j'avais, j'ai longtemps attendu de trouver des gens avec qui faire ce genre de choses, et puis j'ai vu qu'il fallait commencer tout seul déjà. Alors justement, le nom aussi, c'est pour pas enfermer les styles musicaux dans des carcans comme ça, c'est... Oui, alors j'ai utilisé l'image classique qu'on a du violoncelle, mais j'avais envie de montrer que c'était pas forcément ça, et qu'on l'enfermait dans une cage. Le nom aussi vient du problème technique, parce que j'ai envie de garder ce son de violoncelle là. Et le problème, c'est que quand on prend un bon micro, ça repique, et comme moi je m'enregistre en temps réel avec ces machines-là, enfin avec l'ordi, ça pose des problèmes, quoi. D'où l'idée de me mettre dans une cage pour me protéger du son. Ce morceau qu'on va écouter et regarder à l'instant, est-ce qu'on peut en parler rapidement ? Une expérience toute simple que j'ai eue, j'ai suivi un IRM, et quand on est dans cette machine-là, déjà, en fait, elle crée un son, elle crée un rythme assez étonnant, qu'on pourrait identifier un petit peu au loop de violoncelle qu'il y a au début. Et puis, en fait, on est vraiment enfermé là-dedans, et on ne peut pas bouger, parce que sinon, il faut tout refaire. Donc, on ne bouge pas, et puis on commence à... Dans ce tube-là, en fait, il ne faut pas être claustro, on commence à rêver, en fait, et puis mener par ce bruit-là. Forcément, quand on est là-dedans, c'est qu'on a des questions existentielles qui arrivent, et voilà, du coup, c'est un voyage. Eh bien, on va voyager maintenant. Allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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